Le soir de la veille de Pessah, on doit faire l'abdika de Hametz, la recherche du Hametz. C'est le soir où on fait l'abdika avec la Braha. Je dis que c'est le soir où on fait l'abdika avec Braha. Parce que si on doit partir de son domicile et on ne passe pas à Pessah chez soi, on a au moins, normalement, on devrait faire l'abdika avant de partir. Si on part dans le mois qui précède Pessah, on est dans l'esprit de Pessah et on doit, alors, souvent, pour les gens qui s'absentent de chez eux pour Pessah, qui s'absentent pour tout Pessah, alors, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est louer la maison et vendre tout le Hametz qui est à l'intérieur. C'est ce qui est classique. Dans ces cas-là, il faut au moins une pièce d'un étranger et faire l'abdika la veille du départ. Quand on fait l'abdika la veille du départ, qui n'est pas la veille de Pessah, on fait l'abdika sans Braha, puisque l'abdika sur l'abdika ne se fait qu'au moment où c'est l'institution, et pas quand on le fait plusieurs jours avant. Est-ce qu'on met les petits bouts ou pas ? C'est discuté. L'usage le plus classique est, dans la mesure où on le refera la veille de Pessah, là où on va passer Pessah, alors ce n'est pas obligé de recommencer deux fois l'opération. Mais celui qui veut garder l'habitude et puis il n'est pas sûr, là où il va se trouver, s'il va pouvoir faire des petits petits papiers parce qu'il va être dans un truc organisé, ce n'est pas toujours évident. Alors dans ces cas-là, il faudra le faire au moins, que ce soit veille de Pessah ou avant. Le problème, si on le fait avant, c'est qu'il faut les garder après pour les brûler la veille de Pessah, ce qui n'est pas toujours évident à les garder. Maintenant, le soir de l'abdica, on doit faire l'abdica Trametz dès la nuit tombée. Et là se pose la problématique qui ne se pose pas dans des communautés comme la nôtre, et je m'explique, c'est que quand arrive l'heure de l'abdica Trametz et qu'on doit faire Arvit, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Arvit ou pessah 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 ? La réponse, elle est assez simple, c'est qu'on va faire Arvit. Pourquoi ? Alors, vous aviez deux entrées. Il y a un parce qu'etat de dire, ch NI, t'as à dire kodem, le fréquent et le moins fréquent, le plus fréquent et prioritaire. Et le deuxième, c'est que dans Arvit, on fait le schéma, et le schéma c'est mis de la Torah, alors que la pessah ou pessah ou pessah, c'est l'abdica Trametz. la misva de Horaïta et la misva de Horaïta elle est prioritaire ah alors merci pour la pour la réflexion parce que c'est justement le contraire qu'il faut comprendre parce que c'est ce qui va justifier et qui va remettre en cause tout ce qu'on vient de dire parce que dans la Mishnah il est marqué alors c'est quoi or ça veut dire la lumière et sur deux pages l'agmara va commenter en se disant or c'est la nuit, c'est le jour etc. et une explication est que en fait la Bdika Tramets elle commence alors qu'il fait encore un peu jour c'est à dire que l'obligation de la Bdika Tramets elle précède l'obligation d'Harvit c'est pour cela que c'est pas du tout évident de dire que ah je vais faire d'abord Harvit et l'abdika après parce qu'en fait l'abdika elle est un chouïa avant l'obligation d'Harvit et si c'est alors on cherche avec une bougie mais et c'est vrai que la bougie elle va mieux éclairer quand c'est la nuit mais on va nous dire que le fait qu'on cherche avec une bougie et qu'il fait encore un tout petit peu jour c'est à dire ça va montrer que il y a une recherche qui est volontaire c'est très fin comme approche et c'est de montrer qu'en fait il y a une recherche qui est volontaire mais alors maintenant ce genre de problème il est complètement évacué quand on fait on a la téléphila qui est organisée à la synagogue alors qu'il fait encore jour nous quand on va se trouver sur l'abdika on aura déjà fait Harvit à la synagogue donc la question elle se posera pas donc on pourra faire créer de schéma avant de commencer à l'abdika à la mètre maintenant quelqu'un qui a un Harvit qui est fixe toujours ou quelqu'un qui prie toujours seul et il a l'habitude de prier je ne sais pas on va dire à 23h et tous les soirs bon il n'y a pas la possibilité de venir à la synagogue et tous les soirs à 23h il fait sa fière d'Harvit et bien cette personne elle fera l'abdika avant alors je ne crains pas qu'il va oublier puisque de toute façon il fait ça tous les soirs mais si s'il n'a pas l'habitude d'habitude il prie toujours avec Minyan et que ce soir là il n'a pas fait Harvit c'est certain qu'il faudrait qu'il fasse Harvit avant parce que sinon il risque il risque d'oublier comme quoi que des fois un petit détail n'est pas aussi évident qu'on pourrait l'imaginer et que ça en journée c'est certain